Alors comment utiliser et où placer les pièges à cafards ? Nous avons sur notre site deux modèles de pièges. Ce grand modèle-ci et l'autre que vous pourrez retrouver qui peut se séparer en trois parties. En cas d'infestation importante, mieux vaut évidemment utiliser plusieurs gros pièges. Les autres pièges c'est plutôt vraiment pour sonder à différents endroits où est-ce qu'on peut trouver des cafards. Où positionner ce piège ? Il faut les positionner derrière les frigos, sous les éviers, derrière les plaintes au niveau des cuisines. Alors comment utiliser ce gros piège à cafards ? On plie déjà les deux recoins de chaque côté. Pour le préparer, ensuite on va pouvoir le mettre comme ça. Ça fera donc le tunnel pour que les cafards puissent rentrer à l'intérieur. Bien évidemment, à l'intérieur, on retire cette partie collante. Vous avez un attractif au milieu plus une plaque à phéromones tout simplement. Donc les cafards mâles vont être attirés et se retrouver collés dessus. On le positionne comme ça et maintenant nous n'avons plus qu'à le poser. Alors pour le poser là par exemple, nous allons en poser un ici au fond du meuble. Voilà, on va le positionner comme ça au milieu et on va revenir dans quelques jours voir un peu ce que ça a donné. On peut évidemment en poser un autre à l'arrière, derrière le meuble de la cuisine. D'ailleurs quelques crottes de rongeurs qui sont un jour passées par ici. Voilà, on va positionner également derrière l'électroménager et au niveau des plaintes sous la cuisine. Vérification maintenant du piège à cafards que nous avons posé il y a maintenant 8 jours. Ici, il y avait quand même une grosse infestation de cafards. Donc ça dépend évidemment de chaque piège de l'infestation que vous pouvez avoir. Une petite infestation, le piège va peut-être mettre plusieurs semaines à se remplir. Il y aura une grosse infestation en une semaine, ça peut être bien rempli. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc contrôle du piège. Alors, il m'a l'air bien occupé. On va poser le téléphone, ça sera plus facile. Oui, il y en a un paquet là. Voilà, après avoir laissé dans quelques jours ce piège à cafards, voici un peu l'efficacité. Voilà, donc vous avez pu constater l'efficacité de ce piège à cafards. Alors évidemment, en complément, il faut utiliser quand même du gel que vous trouvez également sur notre site. Que les pièges à cafards pourraient ne pas suffire. Merci. 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 Merci.